Le feu conçue dans ces cas, le feu conçue dans ces cas, libérez-la, libérez-la maintenant, libérez-la maintenant dans le nom de Jésus, lâchez-la, 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 vous êtes encore là et je vous commande des parties, je vous commande des parties dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un arbre, lâchez-la, lâchez-la, voilà, libérez-la, allez-y, 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 lâchez-la, libérez-la maintenant, c'est un arbre, c'est un arbre, allez-y, le feu conçue vos œuvres dans ces cas, le feu conçue vos œuvres, le feu conçue, le feu du Saint-Esprit, consomme vos œuvres dans ces cas, le feu du Saint-Esprit consomme vos œuvres et dans ces cas, dans le nom de Jésus-Christ, allez, allez-y, lâchez-la maintenant, allez-y, battez au nom de Jésus, allez-y, le feu conçue vos œuvres, vous entendez, lâchez-la, lâchez son arbre, lâchez son arbre, lâchez son arbre, lâchez son arbre, au nom de Jésus-Christ, lâchez-la, lâchez-la, c'est un arbre, libérez-la maintenant même, partie et maintenant, partie et maintenant, libérez-la maintenant, de la puissance qui est dans le nom de Jésus, lâchez-la au nom de Jésus, allez, le feu conçue vos œuvres, commande, 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 allez, vous commande de la lâcher, vous commande de la libérer, et c'est un arbre, c'est un arbre, allez, libérez-la maintenant, libérez-la et maintenant, libérez-la et maintenant, lâchez-la, au nom de Jésus, lâchez-la, la puissance de Dieu écrase vos œuvres dans ses corps, lâchez-la, libérez-la, au nom de Jésus, libérez-la, au nom de Jésus, lâchez sa vie, lâchez sa vie, le feu conçue vos œuvres, le feu conçue vos œuvres, allez, lâchez-la, libérez sa vie, c'est un arbre, quitte sa vie, au nom de Jésus, le feu conçue tes œuvres dans ses corps, j'invoque le feu du Saint-Esprit, lâchez-la, lâchez sa vie, lâchez sa vie, allez, allez, vite, partez, allez, sors, 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 allez, sors, 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 sors Allez-y, oui, allez-y, maintenant, tu libères son corps, j'envoque le feu du Saint-Esprit dans tout son corps, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit consomme toutes ses œuvres dans ce corps, la puissance de Dieu t'écrase, la puissance de Jésus, allez, lâche-la, libère-la, lâche-la, tu vas partir, tu vas partir, et quel est ton nom, toi qui habites ce corps? Oui, quel est ton nom? Quel est ton nom? Tu vas me donner ton nom, toi qui vis dans ce corps, tu vas me donner ton nom, et combien de temps tu as passé dans cette vie? Tu vas me donner ton nom, quel est ton nom? Quel est ton nom? Toi qui habite ce corps Dis mon esprit Toi qui habite ce corps Et combien de temps tu as passé dans sa vie Tu vas me donner ton nom C'est un ordre Et tu vas me dire tout ce que tu as commis Comme dégâts dans sa vie C'est un ordre C'est un ordre C'est un ordre C'est un ordre Le feu sur toi Le feu sur toi Le feu sur toi Le feu sur toi Le feu consomme tes oeuvres dans ses corps Et la puissance de Dieu t'écrase maintenant Le feu consomme tes oeuvres Le feu consomme tes oeuvres Quel est ton ordre ? Esprit La puissance de Jésus A décidé de libérer cette dame La puissance de Dieu A décidé de libérer cette dame Alors je te commande Au nom de Jésus-Christ De me donner ton nom Et combien de temps Tu as passé dans sa vie Oui, quel est ton nom ? Oui, quel est ton nom ? Les années Les années Les années Combien d'années tu as fait dans sa vie ? Les années Combien d'années ? Les années Les années Qu'est-ce que tu as gâché ? Les années Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie ? Les années Et tu as gâché quoi encore ? Tu as gâché quoi encore ? Son mariage Et tu as gâché quoi encore ? Tu as gâché son mariage Et tu as gâché quoi ? Les béni sur les enfants les bénédictions de ses enfants son mariage et les bénédictions des enfants tu peux mettre dans le nom des enfants dont tu as détruit les bénédictions son mariage le mariage est gâché la bénédiction de ses enfants et quoi d'autre le mariage la bénédiction des enfants et quoi d'autre tu as gâché dans sa vie tu as gâché quoi encore dans sa vie beaucoup de choses comme quoi comme quoi comme quoi quel est ton nom toi qui habites ce corps toi qui habites ce corps quel est ton nom toi qui habites ce corps tu vas me donner ton nom il me s'est vendé quel est ton nom toi qui habites ce corps oui oui demande ton nom toi esprit qui habite sa vie oui tu as dit ça fait des années que tu as dit ce corps quel est ton nom je veux savoir ton nom et comment tu es entré dans sa vie comment tu es entré dans sa vie comment tu es entré dans sa vie tout ça dit c'est très bien elle a quelque chose dans le coeur vous comprenez et il faut on a quelque chose contre quelqu'un dans le coeur vous croyez vous connaissez déjà l'esprit qui se manifeste l'esprit de la société en part ça c'est clair et net le jour où il y a eu des choses contre David il y a un esprit malin entré en sa vie c'est pour ça qu'il est gardé jamais les choses contre une personne dans le coeur et la Bible dit que le soleil ne se couche pas c'est ta colère c'est pour ça qu'avant d'aller dans l'eau et c'est ça il faut régler ce problème des rancures des rancures c'est bien dit des rancures une fois que tu as gardé les choses contre une personne c'est fini c'est une porte d'ouverture à l'esprit de la société Amen je ne sais pas quand tu as commencé à jalouser une personne la haine va commencer à s'installer et quand la haine s'installe vous savez c'est ça c'est clair tu vas commencer à chercher toutes sortes de choses pour détruire d'abord on dit la personne tu vas pas bien parler de la personne et l'esprit de la société va commencer à s'installer c'est une porte d'ouverture c'est pour ça qu'avant de dormir il faut toujours libérer le coeur même si tu as l'histoire de ton mari et ta femme avant de dormir libérer le coeur sinon si vous gardez les choses que vous dormez c'est fini cette nuit beaucoup de choses peuvent changer dans le foyer le gars sachant ça il va créer des ennuis dans le foyer il va créer toutes sortes de difficultés c'est vrai on dit mettez-vous en colère ne pêchez pas ça va dire qu'on va se mettre en colère mais avant de dormir résume le problème et c'est ça et d'autres personnes n'arrivent pas à régler ça et c'est dangereux parce que tout se passe dans la nuit ce qui va t'arriver se passe dans la nuit l'arrestation de Jésus se fait dans la nuit et la femme les deux femmes prostituées quand il y a le trope du bébé mort c'est dans la nuit tout se passe dans la nuit c'est pour ça que la vie n'est plus que le soleil quand pas du soleil c'est la nuit que le soleil ne se couche pas suite à colère c'est pour ça que vous devriez vous vider le coeur avant de dormir vous ne gardez rien la haine d'une personne dans le coeur parce que la vie dit que celui qui est la haine de son prêtre d'un maître dans la nuit d'un jour Amen il faut libérer le coeur Amen le choix c'est la gravité que ce soit c'est la façon de la faire il faut lui dire ton coeur il faut tout lui mettre à dire parce qu'il dit pardonner les fautes comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés un moment ça fait mal ça blesse il faut pardonner comme Jésus l'a fait de la croix pendant qu'on était en train de l'humilier il a connu l'ignomnie la plus grande honte il a pardonné il dit pardonnez nous devons imiter Jésus l'esprit de Dieu va te libérer libérer sa vie lâcher la vie libérer au nom de Jésus pendant que j'ai prié pour elle la partie elle a touché mon étonniste sur le coeur on a compris elle a touché le coeur et la plupart des gens qui gardent le chinois du coeur ont des problèmes de fixer fixer là ce sont tes pensées qui gardent les choses c'est pas une question de piment moi je mange beaucoup épicerie il n'y a pas du sel de l'estomac les antilles c'est les plus grands mangeurs de piment le piment entier c'est difficile de manger moi j'ai fait plus de 7,7 ans un seul un seul même petit même on ne peut pas la cuisson il gâte une sauce il y a une vieille qui a fait ça là on l'a envoyé à Paris elle allait prendre piment antille bref bref c'est vrai hein si il n'y a pas du bois c'est pas beaucoup elle doit que c'est pas beaucoup les français c'est le trou en urgence c'est quoi ça urgence ça me prend vie pour piment urgence ça me prend pas on ne va dire amen alléluia tu es trop chargé j'envoie l'occasion de cause avec toi amen c'est un processus ça commence on va libérer le coeur libérer ta vie que tout est béni amen ici que Dieu bénisse je salue tout le monde ici nous sommes à un centre c'est un centre de retraite amen nous sommes à cette date de 31 ça fait pratiquement deux semaines que le centre nous sommes à cette date de 31 dimanche 31 août 2014 le centre ouvert ça fait deux semaines voilà ça fait la deuxième retraite nous avons des retraites ici à partir de jeudi c'est-à-dire qu'on reçoit les gens et tout ça mais à partir de jeudi nous commençons les salles de délivrance jeudi vendredi samedi et dimanche nous avons quatre séances de délivrance à partir de jeudi c'est pour répondre un peu aux besoins des gens puisque les gens disent que Zaroco est plus loin c'est vrai c'est pas facile moi-même ma voiture est venue d'Abidjan je l'ai réparé propre je viens de Zaroco yes paf ça m'a lâché ça m'a encore lâché c'est pas facile du tout donc il faut aider les gens donc Zaroco c'est un centre où les grands malades ceux qui sont gravement malades qui ont atteint une maladie et tout on les interne là-bas mais ici c'est fait pour les personnes qui ont envie de s'éritier pour chercher la force de Dieu voilà tu as besoin d'être écouté parce que souvent ça fait du bien à certaines personnes même si tu es professeur que tu sais des choses mais quand tu écoutes qu'une personne prend le temps de t'expliquer ça la libère elle-même personnelle-même Amen et moi ça me rend encore plus efficace dans mon travail parce que je suis pas loin du quartier je suis juste en bas là ça va même pas un kilomètre ici donc ça me rend très efficace dans le travail ça me permet d'être en contact parce que Zareko c'est un peu loin mais c'est ma base tout part de Zareko d'ailleurs nous ne quitterons plus à Zareko nous serons toujours basés à Zareko et néanmoins le sang du Réteur ici est déjà ouvert Amen voilà donc Dieu bénisse je vais donner l'enseignement ce matin Amen parce que la foi vient de ce qu'on attend de ce qu'on attend de la parole de Dieu ce qui construit notre foi c'est la parole de Dieu c'est pour ça que je vous conseille pour ceux qui sont nouveau dans le christianisme de vous attacher à la parole de Dieu il faut tout faire pour t'acheter une Bible Amen parce que la Bible est pour les chrétiens nous nous sommes c'est la Bible qui nous ouvre c'est la Bible qui nous éclaire Amen la Bible dit c'est ta parole dans mon coeur enfin il n'est pas un péché comme toi ta parole t'es une lumière à mes pieds une lumière sur mon sentier c'est une lumière la parole de Dieu et nous éclaire c'est pour ça que quand tu lis la parole de Dieu tu la mets en pratique parce que la Bible qui n'est pas vraiment seulement à lui mais elle les met en pratique quand vous mettez la parole de Dieu en pratique Dieu dégage tes bénissances dans les siècles Amen ta bénissances dépendra de l'obéissance à la parole de Dieu c'est pour cela que je vous exhorte à lire la parole je vous exhorte à vous attacher la parole de Dieu